On va avoir encore droit à une magnifique journée, Géraldine, aujourd'hui. Et à un magnifique lever de soleil coloré. Je vous invite à regarder dehors que c'est beau. Puis on va avoir encore droit demain matin au même scénario. Ça fait depuis dimanche qu'on goûte au soleil, au confort. Bon, là, ça fait encore plus longtemps que dimanche. On est anormalement déçus des valeurs saisonnières. On poursuit dans cette douceur. C'est un peu particulier de vous présenter une météo de la sorte. Disons qu'on aura toujours des températures qui vont frôler le point de congélation. On va même le surpasser pour terminer la semaine. Aujourd'hui, mardi, soleil mur à mur pour l'ensemble du Québec. Dégagement prévu dans le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne. Vous voyez des nuages à l'écran. On va les perdre. Plus la journée va avancer, vraiment, c'est magnifique. Ça fait du bien au moral, sortir à l'extérieur. J'espère que vous avez une petite pause dans votre journée de travail pour aller marcher à l'extérieur, faire le plein de rayons du soleil. On a des températures, oui, confortables. Rafale de vent toujours présente pour la Côte-Nord aujourd'hui. C'est-il Natashkwan et les environs des 50 km à l'heure comme rafale de vent. Et aux Îles-de-la-Madeleine, même scénario tout au long de la journée. Quoique par moment, vous aurez des vents à 70 km à l'heure. Risque de brune verglaçante très tôt ce matin aux Îles-de-la-Madeleine. Rapidement, le brouillard va se dissiper. Qu'est-ce qui nous attend à plus long terme? Encore du beau temps demain. Bon, ennuagement qu'on prévoit au cours de l'après-midi. Et quand je dis ennuagement, ce n'est pas pour qu'on ait un mercredi complètement nuageux en cours d'après-midi. Une alternance soleil-nuage finalement. Donc demain matin et demain en avant-midi, toujours un beau ciel bleu complètement dégagé. Jeudi, alternance soleil-nuage. Et dès jeudi, on voit une petite remontée des degrés pour finalement surpasser le point de congélation. On devrait avoir l'arrivée d'un petit système dépressionnaire. Chose certaine, c'est que le petit système va faire remonter les températures. On surpasse le point de congélation. Et là où il y a de l'incertitude, c'est quant aux précipitations. Rien de majeur jusqu'à présent. Petite quantité d'eau attendue ou un mélange de précipitations au vendredi, lorsqu'on va surpasser le point de congélation. Québec, entre autres, dans la transition possible d'avoir quelques flocons de neige mélangés à quelques gouttelettes d'eau. Samedi, davantage de la pluie. Et la pluie va même toucher les secteurs au nord du Québec. Ça, c'est assez rare. Habituellement, de la Bitibi-Témiscamingue jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez généralement des précipitations sous forme de neige. Et bien là, samedi, possiblement de la pluie. Je dis possiblement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand à l'arrivée de ce petit, petit système. D'ici là, profitez du beau temps, du confort, de cette douceur qu'on garde encore jusqu'à la mi-février, disons, selon les prévisions très long termes. Oui, c'est particulier, autant de douceur en février. Historiquement, il me semble que février fait quand même assez froid habituellement. Habituellement, nos températures les plus froides, t'as raison Audrey, sont en plein en début février. Oui. On va voir donc que nous réservera les prochains jours. Merci Géraldine.